Salut à tous les godes, chers supporters de Nabil Fekir et de Floridinalo, bienvenue dans la vidéo débrief de ce Lyon OGC Nice. On a fait une bonne prestation, donc du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à lire ce bouquin là, le foot Lyon en première ligne, car Toko Ekambi, on s'a dit qu'il y a une interview exclusive de Ryan Cherky, les amis, il y a Toko Ekambi qui se met, excusez-moi, Toko Ekambi qui est la révélation de cette première partie de saison, avec Melvin Barre, qui dit mon petit YPG, ben oui, je suis d'accord avec lui, et Kadewere en première ligne de page, et un numéro spécial africain de l'OL avec Kabongo, Essien, Foué, je passe tous les cités, Diara, etc., les amis. Donc du coup, bien lire, si vous voulez, le lire, ce bouquin, il est disponible dans tous les bar tabac de Lyon, dans tous les bar tabac de Lyon, allez, donc du coup, on va passer au débrief, au débrief de ce match, les amis. Un match globalement maîtrisé par l'OL, parce que première mi-temps, première mi-temps, je pensais vraiment que Nice, il allait vraiment faire autre chose, proposer autre chose comme jeu, les amis, mais les amis, on a vu une belle prestation de l'OL, qui se sont réveillés après la contre-performance contre Brest, on a vu quand même, on a vu une première, il a vu que Garcia, il ne fallait pas faire trop trop tourner, en faisant des choix tactiques, donc du coup, les amis, première période, j'ai bien aimé l'OL, j'ai très très bien aimé l'OL, on a fait une bonne première mi-temps, 2-0, on s'est mis à l'abri, mais dommage qu'on ait deux pailles sur pénalty, après, Kdwiri, et après, on a déroulé, on n'a pas déroulé, parce que Guiri a réduit la marque 2-1, et après, seconde mi-temps, on a su accélérer, les amis, on a su accélérer le jeu, les amis, donc du coup, en première mi-temps, on met le troisième, on met le troisième de la part de Toko et Kambi, le troisième de la part de Usama War, donc du coup, un match globalement maîtrisé de la part de l'OL, que ce soit dans le jeu, la défense superbe, défense superbe, milieu de terrain superbe, toujours, quand je vous le disais, les amis, qu'il y a une énorme différence entre le milieu de terrain, en an, entre les titulaires indiscutables et le banc, je ne me trompe pas, je ne me trompe pas quand je dis, parce que Dembele, quand il est titulaire face à Brest, il n'a pas fait un bon match, même, il est visé pour être au mercato d'hiver, pour partir, tout simplement, de l'OL, pour se relancer dans un autre club, parce que l'OL, il commence à, il commence à, il commence, depuis, au moins, depuis le début de saison, il est moins bon, quand même, il est moins bon que, qu'au Final 8, donc du coup, un départ de Dembele, ce serait bien pour l'OL, mais bon, c'est un autre débat, les amis. Donc, du coup, je parlais que le milieu de terrain avait fait un bon match, la défense aussi, j'ai bien aimé Denayer et Marcelo, c'est des tauliers, ça resteront des tauliers jusqu'à, j'espère, jusqu'à la fin de saison. Cornet et Dubois, bien, très très bien, je ferai les notes après, les amis, je juge les personnes, les joueurs de l'OL. Cornet et Dubois, j'ai bien aimé, sauf, défensivement, j'ai bien aimé en attaque, il y a du moins bon, quand même, on ne va pas se mentir, parce que Dubois, même s'il a fait le centre parfait pour Oussama War, il y a vraiment, j'ai vu une stat, ça m'a choqué, c'était 0 centre sur 2, donc du coup, c'est 0 centre sur 2, voilà, c'est ça. Donc du coup, les amis, Dubois, les centres, il faut qu'ils progressent, ça, c'est depuis le début de saison que je le dis dans mes vidéos, Dubois, il faut qu'ils progressent dans ces centres. Maxwell Cornet, Maxwell Cornet, j'ai bien aimé le match, bien aimé le match, défensivement, j'ai bien aimé le match, mais en attaque, ça reste tout à prouver, les amis, parce qu'il y a d'énormes difficultés, il y a d'énormes difficultés, donc beaucoup, les amis, pour en revenir, le milieu de terrain, j'ai bien aimé, quand il y a Guimarej, Paqueta, et Aouar, Aouar, très très bon match, très très bon match, j'ai bien aimé Oussama Aouar, il a porté offensivement, défensivement, ça reste à revoir encore, mais Aouar, super, bon match, bon match, très bon match, Paqueta, rien à dire, c'est toujours super, superbe ce qu'il fait, donc du coup, Paqueta, j'ai rien à dire sur lui, c'est toujours, c'est toujours, il fait toujours de très bons matchs, les amis, que ce soit contre Paris, ou contre l'entrée à Brest, les amis, donc du coup, très très bon match, de la part de Paqueta, les amis, en attaque, en attaque, le trio, la KTM, la KTM a fait très très mal, à l'OGC Nice, voilà les amis, donc du coup, j'ai fait le global, le global, le global, de ce que je pouvais dire, sur la performance de l'OL, les notes maintenant, on va noter Anthony Lopez, je n'en ai pas parlé dans les joueurs, Anthony Lopez, très très bon match, même s'il n'a rien eu à faire, il n'a pas eu énormément de choses à faire, sauf sur le but de Guiri, il a été lâché par ses défenseurs, parce que Guiri était tout seul, dans la surface de réparation, donc du coup, Lopez, je vais mettre un 5, parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire, on ne peut pas juger, on ne peut pas juger un joueur, excusez-moi, je ne sais pas, c'est une voiture, donc du coup, Anthony Lopez, 5, il n'a pas eu grand chose à faire, je l'ai dit, même si sur le but de Guiri, non, sur le but de Guiri, il ne peut rien faire, parce qu'il a été lâché par ses défenseurs, c'est comme ce que je viens de dire, il y a deux secondes les amis, De Nayer, Marcelo, 6, 6 les deux, ils ont été très très bons, et même 7, j'ai envie de vous dire, 7, ils ont été très très bons, à part sur le but de Guiri, mais bon, non, 6, 6, il y a eu une absence de marquage sur Guiri, mais sinon, dans le jeu, c'était plutôt pas mal, la note de 6 pour 2, Cornet et Dubois, j'ai très défensivement, j'ai bien aimé leur match, non, oui, défensivement, ils font des bons matchs défensivement, ils se prennent toujours derrière leur dos, dans la profondeur, donc du coup, ça serait bien qu'ils réajustent ça pour les autres matchs, tout simplement, les amis, parce que on va jouer contre Nantes, même si Nantes, ils sont en crise quand même, ils sont en crise, les amis, donc du coup, Cornet et Dubois, j'ai bien aimé leur match, donc du coup, les amis, c'est un 6, un 6, même s'ils pouvaient faire mieux en attaque, comme je l'ai dit, Dubois, c'est 0 sur 2, 0 sur 2 en centre, donc du coup, ça serait bien mieux, ça serait bien qu'ils fassent mieux dans les zones de vérité, pour faire des bons centres aux attaquants. Cornet, Cornet défensivement, c'est pas mal, même s'il se fait prendre dans son dos, à chaque fois, on l'avait vu avec Florenzi, on l'a vu un peu avec le latéral de Nice, qu'il a bouffé à chaque fois dans son dos, donc du coup, après, c'est pas un latéral de, pour vous dire, c'est pas un latéral de, à la base, il est attaquant, il a été repositionné par Rudy Garcia, en tant que défenseur, mes amis, mais très, 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 très pour match défensivement, mais en attaque, ça reste à prouver quand même, même s'il a fait des bons trucs en attaque, j'ai trouvé que contre le PSG, mais contre Brest, il avait fait une erreur défensive, voilà, je vais pas redire, je sais, je sais très bien, je l'avais dit dans la dernière vidéo, la petite passe sur Lopez, qui était un peu catastrophique, même si ça enlève pas son but, il avait marqué contre Brest, les amis, donc du coup, cornet du bois 6, le milieu, le milieu, j'ai très, très bien aimé le milieu, Guy Maréch, c'est 7, très, très, très bon joueur, donc du coup, Guy Maréch, c'est 7, il casse des lignes, il essaye de jouer vers l'avant, 7, c'est rien à dire, Paqueta, Paqueta 8, rien à dire sur le joueur, très, très bon joueur, la protection de balle, elle est vraiment efficace, parce que, ça, parce qu'il l'a fait bien, tout simplement, donc du coup, Paqueta, très, très bon match, très, très bon match de Paqueta, et 8, il a apporté offensivement, il a fait des bonnes passes, vers l'avant, pour Memphis Depay, donc du coup, 8, 8 les amis, Oussema War, Oussema War, 7, 6, 6 ennemis, il a fait un très, très bon match, en attaque, vraiment, vraiment bon, il a porté offensivement, il a été dans les actions, les plus, les plus importantes pour l'OEC, un 6 ennemis, même si je vous reproche, de ne pas faire des replis défensifs, mais bon, c'est un accès quand même, mais Oussema War, si c'est mieux, la KTM, la KTM, qui a, qui a, très, très bien marché, donc du coup, Kartoko Ekambi, oula, c'est un très, très bon soleil, très bon soleil, les amis, donc du coup, les amis, c'est, Kartoko Ekambi, c'est un, c'est un 7, j'ai bien aimé son match, je joue toujours, il prend la profondeur, comme les autres, j'ai très, très bien aimé son match, un 7, mais Fils de Paille, très, 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 j'ai fait une Panenka, il fallait la faire, il fallait la faire quand même, parce qu'elle était vraiment, vraiment compliquée à faire, parce qu'une Panenka, dans ce match important, dans ce match important, il fallait la faire, donc du coup, je lui mets la note de 8 sur 10, et dans le jeu, il était plutôt pas mal, le 8 sur 10, j'ai bien aimé son match, Toko, KDWR est un très, très bon match, comme d'hab, les amis, il a fait un très, très bon match, KDWR, je lui mets la note de 8 sur 10, dans la profondeur, il adore faire ça, et il a provoqué, il n'hésite pas, à faire des frappes, devant le but, et tout, il n'hésite pas, à provoquer les défenseurs, donc du coup, pour moi, c'est un 8 sur 10, il a fait un très, très bon match, il n'y a rien à dire, sur ce joueur-là, les amis, donc du coup, les amis, très, très bon match de Lyon, contre Nice, mais même si Nice, ça se voit qu'ils étaient très, très faibles en face, on a vu une différence entre les deux équipes, on a vu une équipe de l'OL vraiment, vraiment, vraiment en forme, comme j'ai dit, les amis, on a vu que les titulaires, on a vu que les titulaires étaient vraiment, étaient vraiment, voilà, les amis, étaient vraiment indiscutables, les titulaires indiscutables, il faut toujours les remettre, de la part de Rudy Garcia, voilà, les amis, et les remplaçants, on a bien vu que contre Brest, ce n'était pas satisfaisant, donc du coup, on va s'arrêter sur ces paroles-là, les amis, et dernier petit mot, les amis, avant de vous quitter, dernière vidéo, de 2020, les amis, ça sera sur Lyon-Nantes, Lyon-Nantes, mercredi, vidéo mardi, mardi matin, j'essaierai de la faire, mardi matin, voilà, les amis, vers 8h normalement, et puis, vidéo mercredi, vidéo jeudi, ça dépend, jeudi matin, jeudi matin, j'essaierai de faire la vidéo, les amis, donc du coup, vidéo mardi matin, et jeudi matin, mardi matin pour l'avant-match, et jeudi matin pour le débrief, pour clôturer l'année 2020, les amis, et surtout, avant de se quitter, n'oubliez jamais, et surtout, n'oubliez jamais la fameuse phrase de Barth, l'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux, les amis, et n'oubliez pas d'acheter ce livre, qui est vraiment très très intéressant, salut à tous, les amis, passez un bon week-end, et à l'éloïne.